Hey tout le monde Alisha, hey, up in here Let's go pour une vidéo assez rapide comme vous avez vu là je suis en mode sport Il faut que j'aille faire du sport et mon emploi du temps d'aujourd'hui est assez serré Mais quand même il vous fallait que je vous tienne au courant un petit peu de ce qui se passe Parce qu'il y a pas mal de petits trucs qui se sont passés La première chose qu'on voulait vous parler forcément c'est de ce qui s'est passé là avec Cardi B En club là à New York etc C'est parti en gang membership et tout et tout Donc on va parler de ça mais comme d'habitude bien évidemment mettez la cloche Abonnez vous parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment Et c'est parti pour la vidéo Donc en fait ce qui s'est passé c'est que bah voilà on est à New York On est à New York tu vois Et forcément les artistes bah ils font des bookings dans les soirées Blah 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 Ils font des apparitions, ils sont là Bon on sait très bien que leur apparition elle dure des fois 10 minutes C'est juste histoire d'être là dire oh il y a machin dans le building Et après ils se cassent Mais du coup ça a été le cas de Cardi B Là là il y a hier ou avant-hier avec le décalage horaire je suis un peu perdue Mais bref et en gros elle s'est affichée dans un club de New York Avec Offset, avec sa soeur Nessie, avec voilà sa team etc Et ce qui s'est passé et en tout cas c'est ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux Mais en vrai la version est un petit peu différente C'est que vas-y le DJ il a commencé à dire Ouais on a Nicki Minaj dans le building et tout Nessie, Nicki Minaj dans le building et tout Nessie, Nicki Minaj dans le building et tout Nessie, Nicki Minaj dans le building et tout Il a commencé à jouer Do We Have A Problem de Nicki Minaj Alors que c'était Cardi B qui était dans la boîte de nuit Tu vois c'était Cardi B Donc les gens ont commencé à dire C'est un petit peu un truc shady etc etc Et ensuite il y a une deuxième vidéo Qui a été partagée sur les réseaux sociaux Où justement il y a Cardi B qui prend le micro Et qui vraiment go off sur le DJ Vraiment qui est en mode Oh DJ vraiment tu veux jouer à ça Tu veux qu'on devienne dangereux Tu veux qu'on devienne dangereux Ou hvis en y chine glétait Qu'est-ce que tu viens de me disgust dans les Sparkles ? Qu'est-ce que tu viens de me disgust dans les Googles importantes Je te connais pas pendant les parties Tu vois pas que tu viens de l'entrer Jermain Qu'est-ce que tu viens de me 120 Oublie pas qu'ici c'est Brooklyn Oublie pas qu'ici c'est le C'est genre ouais Brim et tout parce qu'on sait que voilà Cardi B fait partie d'une filiale des Bloods Qui s'appelle les Qu'on s'appelle déjà Les je sais pas quoi Brim là Bref Et en gros elle était là Tu veux vraiment que ça devienne chaud Tu veux vraiment continuer à jouer Et blablabla Donc forcément comme les deux vidéos Elles sont sorties back to back Les gens se sont dit Ah c'était à la suite du truc de Nicki Minaj Genre en mode Cardi B elle a pas trop validé et tout C'est vrai et c'est faux en réalité C'est qu'il y a eu quand même un laps de temps en vrai Entre ces deux vidéos Et la raison pour laquelle en fait Cardi B a commencé vraiment vraiment à s'énerver C'est parce que à ce qui paraît Ce DJ Alors il y a eu plusieurs versions Au début quand il y a eu les deux vidéos Qui sont sorties back to back Et que les gens ont pensé qu'elles se suivaient Les gens se sont dit Oh ouais le DJ c'était un ignorant et tout Il a confondu Cardi B et Nicki Minaj etc Gros c'est un DJ de NIC De New York City Quand t'es DJ ici En plus la culture hip hop elle est réelle C'est impossible que genre Tu confondes Cardi et Nicki Tu vois C'est impossible de base Que tu puisses les confondre Après peut-être que le club il était grand Que tu savais pas Que leur gars il t'a dit Ouais c'est Nicki Alors qu'en vrai c'était Cardi J'en sais rien Mais dans tous les cas C'est quasiment impossible Surtout des célébrités de cette stature C'est quasiment impossible Mais les gens à la base Ils étaient sur cette version Maintenant ce qui s'est passé C'est que justement Après ce qui est sorti En réalité la vraie version des faits est sortie Et il y a carrément le DJ en question Qui s'appelait DJ Will Qui a fait une vidéo Pour expliquer ce qui s'est passé Mais en gros C'était qu'il n'y avait pas eu Que la face de Nicki Minaj Le DJ Il faisait aussi Beaucoup beaucoup de shade A Cardi et à sa team Par rapport à A leur gang en fait Genre c'était vraiment parti En mode guerre de gang Genre ils taillaient leur gang Ils taillaient Genre c'était vraiment Parti au mode la street C'était pas le truc de Nicki Minaj Parce que vas-y Le truc de Nicki Minaj C'est assez petty et tout Machin nan nan Vas-y Cardi Ça l'aurait touché On connait Cardi Mais ça aurait pas été aussi loin Parce qu'il faut savoir Qu'après la soirée Le DJ il s'est fait tabasser En fait Il s'est fait tabasser Il s'est fait build up Clairement Parce qu'il a trop joué Avec Cardi B Et en fait c'est parce que Ouais à ce qui paraît A partir du moment Où elle est rentrée dans le club Et tout le long de sa Du fait qu'elle reste dans le club Jusqu'à ce qu'elle le menace Bah en fait Il avait des propos Assez shady Par rapport à son gang Des propos assez Il y avait des petites Menaces en soum-soum Etc etc Donc forcément Tout le monde s'est demandé Pourquoi le DJ faisait ça Peut-être qu'il faisait partie D'un gang adverse Et tout Bon lui il a dit Qu'il a été soudoyé En fait Il faut savoir qu'en club Bon je pense que c'est pareil En France Je sais qu'aux Antilles C'est pareil Si jamais tu veux que le DJ Passe un son à toi Ou fasse un shout out A quelqu'un Ou dise des choses pour toi Tu lui passes un billet Tu vois Tu lui donnes 10 20 30 40 Bon aux Etats-Unis Je pense que c'est des billets Un peu plus conséquents Mais en gros Lui il a dit Que ouais On l'a payé Pour pouvoir dire Ces choses là Au micro Et ce qui est possible Ce qui est plausible Parce qu'en soi T'es dans un club de New York Il se peut qu'il y ait des ennemis Du gang de Cardi Qui étaient là Et ils ont payé le DJ Des gros sous Des gros sommes Des gros bourboires Pour qu'il puisse dire Ce genre de choses au micro Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est très probable En tout cas Ça n'a pas blagué Parce que Elle a envoyé ses gars Sur le DJ Elle a passé un coup de fil Comme elle a fait pour Jade là La meuf de Sixtine Maintenant Quand Offset L'avait trompé avec elle Elle a dit Eh vas-y là Il y a lui là Il joue trop Venez lui donner une leçon Ils sont venus Et puis ils ont build up le DJ Il a trop joué Et puis voilà Maintenant Ce que je trouve pas smart De la part de Cardi C'est que là Je sais pas si vous avez suivi Cette histoire Et si vous voulez vraiment tout suivre N'hésitez pas à aller checker La chaîne de Balou Parce qu'il vous explique tout Là Comment dire Les fédéraux américains Ils sont sur Le dos du hip-hop américain Chaud patate Genre là Il y a tout le monde Qui commence à peu A tomber comme des petites mouches Tout la belle Toute la team de Young Thug YSR On a entendu Le nom de Lil Baby On a entendu le nom De Jackarlo On a entendu Et toi T'es là Tu t'affiches à New York On sait que t'es Une membre de gang Parce que même Pendant son tribunal Six Nights Il a dit Que Tripiret Toi etc Vous étiez des membres de gang De toute façon Bref on le sait Starbrim Ta meilleure amie Voilà Genre en mode On le sait Et toi Tu fais un move Comme ça Qui est grave médiatisé Et là franchement Les fédéraux américains Ils sont grave sur le dos Ils sortent que des lois rico Etc Et en fait La lois rico C'est une grosse grosse loi Qui fait que Genre en fait S'ils ont des preuves Sur une personne En gros Ils peuvent La mettre sur vraiment Toute la collectivité Tout le gang Etc Et tout le monde mange La même chose Genre les mêmes peines Que la personne Qui a foutu la merde Comme ça Ça pousse en fait Les gens à snitch Ça pousse les gens à Voilà en fait Tout le monde mange Pour une personne Même s'il y a qu'une personne Qui a pris Ou plusieurs C'est tous les membres Toutes les personnes Qui ont arrêté Qui mangent Et du coup Bah là Cardi Tu fais des choses comme ça Alors que tu sais que C'est chaud là Pour le hip hop Là c'est chaud En plus ça y est Maintenant Les paroles Qui sont dites Dans les musiques Ça peut servir de preuves Contre l'artiste Alors qu'avant On séparait l'art De l'artiste Maintenant non On l'a bien joué Avec YNW Melly Là on le voit Avec Young Thug On le voit Enfin voilà On le voit Avec plein de trucs Ça y est C'est bon C'est à dire Si moi je fais une musique Et je dis Ouais j'ai tué ce mec Même si c'est faux Si jamais demain Il se passe un truc Et que je suis dedans On peut Bah dire Ah bah vas-y Elle a dit ça dans une musique Donc voilà C'est une preuve Qu'elle a tué C'est un aveu Et c'est un truc de ouf Donc Je serai elle Peut-être que je ne ferai pas Ce genre de choses là Après je peux comprendre Voilà C'est la loi T'es là T'es avec ton mari T'es avec ton gang Et tout Il y a quelqu'un qui T'es payé pour ça T'es Cardi B Il y a quelqu'un qui se fout de ta gueule Par rapport à ça Voilà Après c'est vrai que c'était un petit peu shady Et marrant le truc Niki Minaj Genre Ouais il y a Niki Minaj We have a problem Et ça se voit dans la vidéo Ils sont tous du père Genre ils sont là Offset Il est Offset ça me fait rire Parce que quand tu le regardes On dirait grave Il est en mode Oh merde Oh merde Qu'est-ce qu'elle va faire Oh merde Genre on dirait Qu'il a peur de Cardi B Quand je dis peur de Cardi B C'est dans le sens Comment elle va réagir Genre en fonction de comment elle réagit Je vais suivre ses moves Tu vois Parce que là Je sais pas Je sais pas ce qu'elle va s'apprêter à faire Je sais pas ce qu'elle va faire Mais je vois que là Le DJ il merde Mais vas-y Je vais rien dire Tu connais Et franchement La vidéo elle est un peu Barrante Mais en même temps Gênante à regarder Enfin bref Voilà En tout cas N'hésitez pas à dire dans les commentaires Ce que vous Vous pensez Bien évidemment de cette histoire Comme d'habitude Et j'en profite aussi Pour dire un mot Aux personnes qui ont pris Ma visioconférence Que j'ai fait Mercredi Donc avant-hier Je crois Du coup Avec le dégager Bref Mercredi Franchement ça s'est super bien passé C'était super Merci pour les commentaires positifs Aussi que vous avez laissés Et je sais que j'ai reçu Quand même Quelques messages De gens qui m'ont demandé Si j'allais en refaire une Donc je pense en refaire une Peut-être fin mai Quelque chose comme ça Donc voilà Mais en tout cas Merci merci du fond du coeur Et merci Ça me fait grave plaisir Que vous ayez été contenté De ma visioconférence Et qu'elle ait été efficace pour vous Et voilà voilà En tout cas Bref Je vous fais de gros bisous Moi il faut que j'allais au sport Après je dois aller Hacher des trucs pour vraiment Après je dois Bref Bref j'ai grave des trucs à faire Oh pardon Donc Et ici ça va trop vite À Los Angeles Je peux faire un truc Après on t'a fait On dit C'est maintenant Donc Je préfère m'y prendre à l'avance Et faire mes trucs Parce que là il est tôt Je crois il est 8h30 ce matin Bref En tout cas Gros bisous Ça fait 40 fois que je le dis Et je vous dis à la prochaine Pour la prochaine vidéo Peace